namasté les divines et les divins j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois que tout s'est pas trop mal passé pour vous et bien nous voilà de nouveau réunis pour l'horoscope de donc du la semaine 27 dernière semaine du mois de septembre comme d'habitude bienvenue aux nouveaux abonnés et ça fait toujours plaisir donc continuez à liker à partager et puis à transmettre aussi bien votre signe principal que votre ascendant et aussi votre signe opposé polaire donc ça maintenant pour les habituer vous commencez à connaître donc cette semaine ce qui en ressort du tirage que j'ai préparé un petit peu à l'avance il ya pas mal de nouveaux départs dans pas mal de signes on va dire en 80% des signes il ya pas mal de nouveaux départs ou alors il ya une continuité mais avec un changement assez radical tout le monde peut toujours rester dans le dans les mêmes domaines et puis bon bah changer un petit peu son chemin donc c'est ça ressort pas mal cette semaine petite nouveauté on va dire bon en plus de la numérologie comme à chaque fois je vais vous aussi vous fournir vous proposer pardon trois trois chiffres donc après vous en ferez ce que vous voulez aller chercher un tirage à gratter qui correspond à chaque numéro c'est juste un petit jeu comme ça entre nous sinon bah comme d'habitude vous ne prenez que ceux qui parlent pour vous c'est bon c'est un tirage général donc automatiquement ça peut pas parler à chacun et chacune d'entre vous mais il peut y avoir un petit mot une petite phrase une petite ambiance qui fait que ça peut répondre à vos attentes et puis comme à comme à l'accoutumé accoutumé pardon bon d'aller voir votre 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 ascendant parfois qui peut être plus plus parlant dit qu'à partir de 50 ans l'ascendant est plus plus virulent on va dire et puis aussi votre signe opposé polaire qui peut aussi vous donner pas mal de renseignements donc sinon bah comme d'habitude il y a toujours là je veux dire la traduction en sous-titres en anglais en espagnol en portugais et en français pour ceux qui ont qui sont à à l'international puisque je sais que j'ai des gens en belgique en hollande l'île maurice la réunion et puis même dernièrement au canada donc vous voyez ça ça commence à bouger donc un peu plus de 400 abonnés donc bah on va viser les 500 dans un premier temps pour aller vers les 1000 et puis à ce moment là bah au 500e ou à la 500e à ce moment là je pourrais m'arranger avec cette personne pour lui faire une voyance gratuite voilà je vais vous offrir une voyance donc cette semaine comme d'habitude je me suis servi de l'oracle des animaux avec l'esprit pour voir un peu la symbolique alors j'ai pris pas mal de jeux parce que dans dans tous ces jeux là il y a pas mal de messages que je vous lirai et on essaiera de les interpréter en fonction des cartes que je tirerai pour le tarot onirique pour chacun d'entre vous donc on verra si c'est des messages complémentaires ou si ça parle d'un autre domaine voilà donc vous verrez vous prendrez ce qui vous arrange surtout ce qui vous parle l'oracle des fées toujours adorable le tarot des anges je vous dis ça être beaucoup de de cartes de messages ensuite l'ange l'oracle des anges et des cristaux l'oracle du quotidien donc ça aussi pour ceux qui me suivent connaissent déjà et enfin pour terminer comme d'habitude les réponses angéliques donc avec la fameuse question que vous vous posez et on verra bien la réponse qui est donnée et on verra en fonction de ça si ça vous parle ou pas donc voilà donc je vous souhaite une très bonne écoute et puis à très bientôt namasté namasté les cancers donc pour vous le signaux opposé polaire c'est toujours le capricorne en numérologie vous avez eu le 2 donc c'est tout ce qui est l'union les associations ça correspond aussi à toutes les sensibilités les émotions on va voir ça après sinon les trois chiffres porte bonheur de la semaine le 8 le 6 et le 20 après vous en faites ce que vous voulez en symbolique de l'animal vous avez eu un beau petit lézard donc là bon c'est aussi comme pour beaucoup de signes il ya un côté de renouveau on change de entre guillemets de peau il ya vraiment ce côté de renaissance alors avec ou tout seul avec avec d'autres personnes en association pas en union avec d'autres personnes ça à vous de voir mais il ya vraiment ce côté où vous voulez rêver d'un monde mais dans lequel vous vous êtes et non juste rêver c'est tout vous voulez vraiment faire partie de de ce de ces nouvelles perspectives de ces nouvelles de ces nouveaux objectifs de cette nouvelle de ce nouvel horizon à vous vraiment vous vraiment être dans ce changement là vous voulez être vraiment dans cette dynamique là cette semaine les cancers et par contre il va falloir bon ça va être plutôt une semaine qui est basée qui est fondée sur sur tout ce qui est le côté émotionnel côté relationnel de la communication c'est pour ça que vous avez eu le deux aussi ce côté d'association mais bon ça peut être parce que vous êtes en interaction avec d'autres personnes et on va le bien voir aussi dans le dans les deux cartes du tarot onirique c'est à dire la roue et le palais d'épée donc évidemment on voit aussi qu'il ya un changement en perspective mais ça c'est cette semaine c'est dans pas mal de signes il ya vraiment cette volonté alors je sais pas si c'est la dynamique dans ce moment où il ya un rabol général ou autre où on voit les choses autrement donc il ya vraiment ce côté là de ne peut-être être plus encore dire en osmose avec ce qu'on ressent à l'intérieur et qu'on n'en veut plus faire les choses un peu par par survie par obligation pour faire plaisir vous voulez vraiment que ça vous corresponde aussi donc mais cette semaine vous allez plutôt dans une dynamique où il ya ce il ya ce changement parce que bon vous allez tourner la roue comme on dit donc automatiquement il va y avoir de nouveaux départs mais attention de ne pas refuser vos responsabilités il faut absolument que si vous voulez du changement pour en assumer entre guillemets les conséquences et les aboutissants c'est pas le tout de dire bah je veux changer mais bon bah oui mais moi je veux pas faire les démarches pour ça ah oui je changeais de boulot oui mais j'ai pas envie de chercher voyez il ya un peu ça donc il faut surtout à si vous voulez ce changement là faut actionner la roue du changement c'est à dire bah faut la mettre faut donner un coup de qu'on dit un tour de tour un coup de tour je les dis pour voir où vous voulez réellement aller c'est ça et en même temps il ya ce côté où justement si vous voulez que la roue tourne et que une nouvelle destinée un nouvel horizon vous soit proposé ou se mettre en place parce que selon vos désirs selon votre volonté selon vos affinités vous votre émotion du moment il faut un peu prendre d'attitude un petit peu aller voir au dessus ce qu'on a l'impression que vous êtes un petit peu dans le brouillard en ce moment alors donc il faut essayer de prendre un peu d'altitude donc ça peut être en prenant des informations en essayant de vous renseigner sur ce fameux ce que vous voulez vous voulez pas aussi c'est pas le tout un don pour voir avoir vraiment une vue d'ensemble une vue mais pas succincte mais vraiment une vue de tout ce qui a ce qui est autour de vous un dos ça vous demande aussi peut-être de faire une sorte de d'introspection et de voir jusqu'à maintenant les expériences que vous avez vu bonnes comme non bonnes et qu'est-ce qu'à quoi vous ont servi qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme expérience quelqu'un qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme comme problème mais aussi comme façon de vous mettre en avant qu'est-ce que vous en concluez il y a un peu vraiment ce côté là il faut il va falloir assumer jusqu'au bout et pas je dirais entre guillemets vous défiler il va falloir on va vouler du changement mais bah oui mais faut vous mettre du vote c'est surtout ça qui est je sais ça le changement peut faire peur mais bon qui n'essaye pas n'a pas bon je vais arrêter là dans les proverbes mais bon c'est surtout nous pour vous vous mettre en image un petit peu ce que ce que les comment dire ce que les cartes ressortent vous suggère vous propose après vous en faites ce que vous voulez mais n'oubliez pas que bon si des choses vous font peur comme je disais tout à l'heure bon faut pas faut pas refuser ses responsabilités bon si si vous demandez d'augmentation et que vous changer de poste automatiquement ça va peut-être demander plus de travail plus d'heures mais vous aurez d'autres avantages c'est ça faut pas vous pouvez pas tout avoir faut que tout s'équilibre je veux dire bon c'est un peu du donnant donnant je prends l'exemple du boulot mais ça peut être aussi dans la famille avec les amis ou autres donc cette semaine il va falloir que vous fassiez entre guillemets le point pour dire bon bah voilà ok c'est d'accord je veux ce changement là bon je sais qu'il faut faire ça bon mais n'hésitez pas non plus à vous informer auprès d'autres personnes qui ont fait les mêmes changements ou qui ont eu les mêmes envies que vous je pense maintenant qu'avec internet on peut trouver pas mal de choses qui correspondent à nos désirs donc après ça va vous après de les adapter à vos émotions de les adapter à votre façon de vivre façon de voir les choses mais il faut il faut mettre les choses en action c'est pas le tout donc surtout bon c'est à vous de tourner la roue c'est pas aux voisins donc je voulais la carte aussi du de l'oracle au quotidien on écrivait et compilez vos rêves donc ça on dire si vous avez des des interrogations si vous avez été encore des hésitations parfois le fait de l'écrire ça peut éclairer certaines choses de mettre sur papier bon même encore sur word si vous voulez mais le fait de coucher ça enfin quand c'est une sorte de vous extérioriser vos envies vos besoins vos désirs vos rêves et en même temps ça vous permet aussi de peut-être prendre plus de relation avec la vérité avec la réalité c'est surtout ça la réalité c'est pas la vérité c'est la réalité de voir un peu et parfois le fait de coucher comme ça sur papier ou d'en parler franchement et de laisser un petit peu de côté après vous avez des solutions parfois qui apparaissent ça ça va comme on cherche un objet on s'obstine à le chercher on le cherchait puis on le trouve pas puis quand on arrête de chercher qu'on va ou autre chose on le trouve donc là c'est un petit peu ce processus là si vous savez plus pas trop encore où où vous en êtes coucher sur papier fait une sorte de bilan actif passif et de voir et parfois après ça peut mettre les le fait que bon le subconscient tout ça va travailler un petit peu je dirais la nuit comme on dit la nuit porte conseil et oui je continue donc voilà c'est mais il faut que les choses soient bien claires c'est surtout ça donc ensuite avec la carte de l'oracle des anges et des cristaux vous avez eu l'aqua aura alors je vais vous lire le message pour une communication saine et dans les relations des discussions claires et à coeur ouvert et une communication affirmée vous êtes à comprendre et à être compris oui je viens de vous dire un peu avec l'histoire de 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 écrivez compilé vos rêves là c'est ça c'est un peu c'est la même méthode le fait de le fait de parler de de coucher sur un papier bon c'est 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 ça peut être fictif mais le fait vraiment de dire ce que vous avez envie ce que vous avez besoin ce que vous voulez plus le fait de l'exprimer déjà c'est une sorte de quand dire de un peu d'extérioriser ce que ce qui peut ce qui reste à l'intérieur qui en fin de compte peut vous empêcher d'avancer c'est ça c'est une sorte de comment dire de nettoyage intérieur mais bon ça peut être très efficace c'est pour ça il faut que vous n'hésitez pas à en parler autour de vous pas 50 000 personnes forcément mais il faut exprimer vos désirs il faut exprimer ce que vous voulez peut-être que vous étiez un petit peu sur la retenue donc à vous de voir ça donc sinon pour le tarot des anges je vous lis vous avez eu le roi de feu donc motivant idéaliste ambitieux charismatique concentrez vous concentrez vous concentrez vous communiquez votre vision vous voyez on en revient toujours pourtant c'est des jeux différents et on en revient toujours dans le même truc je pense la chose primordiale cette semaine c'est de d'afficher vos envies d'afficher comment dire vos idées moi je suis pour ça je suis contre ça bon après c'est on n'est pas obligé de se taper dessus pour pour discuter je blague mais bon voilà donc communiquez votre vision agissez comme un leader oui c'est aussi ça peut-être que le fait de prendre un petit peu le en plus vous avez vous avez le 2 en numérologie donc c'est l'association l'union mais justement si vous voulez aller vers où vous voulez bah c'est peut-être ça c'est prendre cette fameuse position de leader ça veut pas y être dire tyrannique non plus vous serez conseillé par une personne créative vous voyez c'est ça aussi tout à l'heure je vous disais de de pas hésiter à en parler autour de vous même pas à 50 000 personnes mais à une personne qui qui est bon connu pour ses bons conseils une personne qui a peut-être vécu la même chose que vous qui a eu la même envie qui est déjà passé par là pourquoi pas je crois que voilà donc sinon vous exceptionnellement vous avez eu deux cartes du tarot des faits qui est sortir donc je les ai prises toutes les deux donc la première la première pardon communiquez avec la nature donc ça c'est pour vous ressourcer hein mais ça veut dire aussi ouvrez-vous à un autre monde à d'autres choses dans si vous avez encore des hésitations quant au choix de votre de ce changement que vous voulez tant que vous désirez tant bah essayez peut-être de vous ouvrir des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé avant ou que vous n'osiez pas aller plus loin aller plus fort plus haut vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors bon ça c'est un petit peu pour comme pour tout le monde peut-être que voilà justement pour pour avoir les idées claires pour pouvoir faire le vraiment le point et puis savoir ce que vous voulez vraiment peut-être vous retrouver un petit peu seul si c'est possible et donc un peu de voilà de prendre du temps et le fait de bien se sentir soi même après vous pouvez avoir les idées plus claires pour faire les choix hein entre ce que vous voulez ce que vous voulez pas donc je vous lis la deuxième carte changer vos habitudes alimentaires alors ça bon hein c'est vous en faites ce que vous voulez en améliorant votre monde d'aliment votre mode d'alimentation vous améliorez aussi votre vie donc voilà on est toujours dans ce fameux un peu de remise en question pour un peu de tout en fin de compte c'est ça qui qui pour vous cette semaine faire ce fameux point pour pouvoir justement voir plus loin plus haut et puis avoir d'autres horizons que ce c'est vraiment bon là faut le prendre dans le sens large changer vraiment peut-être de mode de vie parce que bon vous voulez ce changement mais si vous voulez du changement mais que vous gardez vos habitudes et là on parle pas forcément alimentaire ou autre mais voilà c'est ça si vous voulez du changement faut aussi changer il y a d'autres choses à changer surtout ça enfin pour terminer la fameuse question et donc je vous donne la réponse et ben c'est non voilà alors je sais pas quoi que ça correspond mais bon au moins au moins c'est clair moi vous savez déjà vous savez que bon c'est pas de ce côté là qu'il faut aller selon la question évidemment donc voilà pour vous les cancers namasté et bonne semaine voilà